Salut tout le monde, aujourd'hui je suis dans le Jura, à la Cascade des Tufs, et je viens de tomber sur ce grand arbre, immense, et vous voulez savoir ce qui se cache dessous ? Allez, je vous emmène. Mais avant de commencer l'exploration, je vais quand même vous montrer la cascade, j'espère que vous m'entendrez. La voici. Donc cette cascade des Tufs, celle-ci elle est inscrite au patrimoine naturel. Elle est juste sublime quoi. Bon allez, maintenant partons voir ce qui se passe sous l'arbre. On peut voir que... Ces cavités ont été creusées par la main de l'homme. Parce qu'on y voit les marches. Sûrement pour faciliter l'exploration, ou je ne sais pas ce qu'ils allaient chercher dedans. Mais regardez cette cavité, elle est juste... On a la végétation qui descend avec le lierre, ça fait chouette. Donc là on va continuer à avancer, à découvrir... L'intérieur de cette cavité. Donc comme je vous ai dit, elle n'est pas très profonde. Mais je trouve ça chouette de tomber là-dessus à peine réveillé. Il y a des beaux spécimens d'araignées. Il y a beaucoup de stélactites qui ont été créées. Mais est-ce que c'est l'homme qui l'a cassé ? Ça se pourrait bien quoi. Parce qu'on voit qu'ils sont cassés. Regardez à l'intérieur. Tout ça, c'est tout clou, ce faux fil. Bah quand il y en a beaucoup quoi. Par période d'orage sûrement. Oui, on voit qu'elles ont été cassées là. Regardez. C'est sûrement des personnes qui s'en tapent. Que la nature met des millions d'années à créer de telles merveilles. C'est bien dommage. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Je trouve ça fascinant. Donc il y a pas mal de grottes à voir dans le secteur. Il y a peut-être déjà des spéologues qui sont déjà passés là. J'en ai fait un petit peu quand j'étais jeune. À l'époque où j'étais pas gros quoi. J'en ai fait dans le Vercors. À l'époque où j'étais cuisinier dans les colonnes de vacances. Et puis j'ai pu profiter un petit peu d'activités magnifiques. Toute vanne. Toute vanne. Dommage. Le coin de main. Dommage. Dommage. L'autre. Dommage. Dommage. donc voici une autre cavité que je viens de trouver donc là c'est une salle regardez ça et c'est pareil à croire qu'ils sont cassés oui c'est impressionnant avec plein de bois à l'intérieur et toutes ces concrétions qui je sais pas vous mais moi je kiffe ça glissait un peu parce qu'il n'y a plus beaucoup hier vous vous rendez compte le temps qu'il faut pour la planète pour faire tout ça c'est fascinant on en voit des petites en haut celles-là elles sont pas cassées quoi que certaines mais voilà celles-là elles sont cassées c'est juste fascinant j'adore on va dire que là je peux pas trop passer je suis un peu gros dans quelques mois je pourrais normalement si mon mental va mieux regardez ces piliers là c'est parti c'est parti c'est parti nous avons à peu près fait le tour de la salle qui est juste grandiose quoi je vous avoue que ce lieu là pour moi va rester un mystère en attendant j'espère que cette mini exploration vous aura plu et puis je vous dis à plus pour de l'exploration bye bye on